Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Yenskipon. Nous sommes de retour cette semaine pour de nouvelles révélations. Ce que nous entendons ici risque de beaucoup vous étonner. Elle a dragué un son, c'est sans le savoir. Est-ce que vous avez de compte? Est-ce que vous avez de compte? Une femme elle-même, elle a pris ses deux pieds, allait draguer un sorcier. Le problème c'est qu'elle ne savait pas que c'était un sorcier d'abord. Et le gars, c'était son genre d'homme. Elle savait que c'était son genre d'homme. Elle a dit que, waouh, ça c'est mon genre. Ça c'est ma qualité d'homme. Mais le problème c'est qu'elle ne savait pas ce qui se cachait derrière. Oui, c'est dans son esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas voir ton jeu de fille, tu es allé la taille comme ça, juste comme ça. Tu ne savais pas qu'elle est sur l'État d'homme? Vous voyez bien, écoutons ça. Il habitait dans l'ouest du pays, je suis Camerounaise. Il habitait dans l'ouest du pays à cette époque-là. Il avait une copine avec laquelle on aimait sortir constamment. Constamment, parce qu'elle avait un petit ami bien placé là, qui l'amenait constamment en bois. Mais il ne l'amenait pas partout. Il avait les coins précis où il l'amenait. Et déjà, dans notre village, ce coin-là était considéré comme un coin où ceux qui y vont sont des personnes compliquées. Déjà, je me disais que c'était la rumeur. Chaque fois qu'on y allait, il y avait toujours des gens bizarres. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui venait là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui venait là-bas. Il y avait une catégorie de personnes qui y allaient. Et ce n'est pas tout le monde qui était aussi la bienvenue dans ces coins. On sortait constamment, chaque soir, on sortait, on allait boire. Seulement les soirs où je devais travailler. Parce que je travaillais à cette époque-là, trois jours. Et je me reposais trois jours. Chaque fois qu'on allait boire, j'étais toujours seule. Parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas de petits amis. J'étais toujours seule. Du coup, le gars de ma copine me dit « Mais toi, tu es toujours seule. Tu n'as pas de gars. Tu n'as pas de petit ami. » J'ai dit « Non. Pour le moment, je n'ai pas de gars. » Il me dit « Tu n'as pas de dragueur. » Je dis que si, j'ai des dragueurs, mais je ne suis pas vraiment intéressée. Il dit « Ok. » Chaque fois qu'on allait boire là-bas, il me posait toujours la question à savoir. J'ai dit « Non, je n'ai pas de dragueur. » Un jour, ma copine me dit « Gars, si tu vois un gars ici qui te plaît, tu me dis... » J'ai dit à mon gars « C'est qui, je suis... » « On va vous placer en salle. » Il dit « Non. Je ne gère pas le genre. » Moi, j'aime être autrement. Donc, du coup, les dragueurs n'étaient pas trop mon truc. Et j'avais aussi, à cette époque-là, j'avais une qualité d'homme que je préférais. Et je n'étais pas trop avec tout le monde. Voilà, un soir, nous sommes là, nous sommes en train de boire. Un gars arrive. Net mon goût de gars, alors. Comme j'aime souvent, on dit « Net mon goût. » Quand je regarde le gars, je dis « Waouh, ça c'est énorme, ça. » Je demande à ma copine que le gars qui vient de passer là, c'est qui ? Elle me dit « C'est le petit frère à mon gars. » Elle me dit « Son petit frère, vraiment. » Elle me dit « Oui. » Je dis à ma copine « Il m'intéresse. » Elle me dit « Tu es sérieuse ? » Elle me dit « Oui. » Elle me dit « Je vais envoyer mon gars à le palais. » « Non, on n'en voit pas ton gars à le palais. » « Dis à ton gars de l'appeler pour qu'il vienne. » Quand son gars appelle le monsieur en question, le monsieur en question vient, il s'assoit près de moi. Je lui fais comme… Je me présente et je lui fais comprendre qu'il me plaît. Quand je lui dis qu'il me plaît, sur le coup, le gars était ébahi. Il dit « Quoi ? » « Je te plais comment ? » « Je lui dis que tu me plais comme homme. » « T'es mon style d'homme. » « T'es beau. » « T'es debout. » « T'es costaud. » « T'es le genre d'homme que j'aime en fait. » Le gars dit « Waouh ! » « Peut-être que c'est la boisson qui me fait parler. » « Il ne peut pas croire ça sur le champ. » « Il faut qu'on prenne encore rendez-vous. » « Ça fait peut-être entre comme presque une semaine. » « Ma copine m'appelle un soir, elle me demande, tu es où ? » « Je suis à la maison. » « Elle me dit, viens. » « Je lui dis non. » « Aujourd'hui, là, moi, je n'ai pas envie de sortir. » « J'avais resté chez moi et de me reposer. » « Puisque j'avais travaillé trois jours. » « C'était vraiment difficile. » « Donc, du coup, je voulais me reposer. » « C'est quand elle me dit, le gars que tu aimes là, est là. » « J'ai dit, ah bon ? » « Elle me dit, oui, ok, d'accord. » « J'arrive. » « Je m'habille. » « Je sors. » « Je parle et retrouvée. » « Le gars en question est là. » « Il me regarde. » « Il me dit, une belle femme comme toi. » « T'es seule comme moi. » « Il dit que oui, je suis seule parce que je n'accepte pas certains critères d'hommes. » « Je suis avec les hommes. » « Et j'ai certaines caractéristiques-là qui sont très prioritaires quand je suis avec un homme. » « Il me dit, waouh. » « Ok, d'accord. » « Il me dit que moi, j'ai ces caractéristiques. » « Il y en a. » « Donc du coup, je vais être avec toi. » « Le gars me dit, ok, il n'y a pas de problème. » « C'est comme ça que j'ai commencé à fonctionner avec le gars là. » « Chaque fois qu'il avait un peu de temps libre et que j'étais au travail, il venait, on perdait le temps au travail. » « On était là, on était ensemble, constamment. » « Jusqu'à ce qu'un jour, il m'invite donc seule. » « Il m'invite dans un coin où je ne suis jamais allée. » « Le coin là a une très mauvaise réputation. » « Donc du coup, je n'étais jamais allée là-bas. » « Quand il m'invite dans ce coin là, j'ai dit, mais je n'aime pas trop le coin là. » « Il m'invite, il n'y a rien. » « Tout ce qu'on dit de ce coin, c'est juste le racontage. » « Je vais là-bas, c'est parce que là-bas, je suis une fille qui fume. » « Donc du coup, je fume et je bois. » « En sortant de la maison, j'ai d'abord fumé. » « J'arrive, je m'assois là. » « J'étais seule dans le snack là en fait. » « Dans un grand snack et j'étais seule à l'intérieur. » « Il était derrière avec un groupe de personnes. » « Je suis allée là-bas, il m'a demandé de m'asseoir au snack et de commander le temps qu'il arrive. » « Il était là avec ces gens. » « Je ne sais pas ce qu'ils faisaient trop là-bas. » « Mais il m'a dit qu'ils sont en train de jouer. » « J'ai pas aussi voulu trop savoir ce qu'ils étaient en train de faire. » « Donc du coup, je suis venue m'asseoir. » « J'habite peut-être trois petites Guinness. » « Il est revenu, il est venu me retrouver. » « Quand il vient me retrouver, nous sommes là, nous sommes assis. » « Il commence à m'embrasser. » « Peut-être un truc comme un mois et demi, quand on sort ensemble. » « Il commence à m'embrasser. » « Et je me laisse faire. » « Après, il m'a dit, j'ai envie de toi. » « J'ai dit, il n'y a pas de problème. » « Parce que moi aussi, j'ai envie de toi. » « Je partais déjà à un truc comme peut-être six mois sans homme, sans faire l'amour. » « Du coup, j'ai dit, bon, je ne perds rien. » « Du coup, on va jusqu'à l'hôtel. » « Quand on arrive à l'hôtel, je lui dis, protège-toi. » « Il me dit, ok. » « Il se protège. » « On fait l'amour normalement comme ça. » « Et il était protégé. » « Il se lève, il me dit, il descend en bas, vérifier son véhicule. » « Parce qu'il avait mal garé quand on entrait, parce qu'il n'y avait pas assez d'espace pour bien garer. » « Il me dit, il descend, vérifier son véhicule avant de remonter. » « Il n'y a pas de problème. » « Je vous assure que de ce moment-là, jusqu'à ce que je me réveille à 3h du matin, je ne me souviens plus de rien. » « Je sais juste qu'il est sorti de voir moi. » « Mais je me suis réveillée dans la chambre. » « Il était peut-être 3h55 comme ça. » « J'étais seule dans la chambre. » « Il n'était pas là. » « Je me suis dit, mais ce gare, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je n'ai pas compris sur le moment. » « Je vois sur la table, il avait laissé l'argent, une somme d'argent sur la table. » « Je dis, waouh ! » « Ce gars, il part, il ne me dit même pas qu'il part. » « Il ne me dit pas au revoir. » « Qu'est-ce qu'il a pris ? » « Du coup, je me dis, bon, comme c'est même moi qui allais vers lui, là, je m'en fous. » « Et je ne veux même plus de la relation, en fait. » « Parce qu'un, déjà, il ne m'avait pas satisfait. » « Et du coup, j'ai dit que je ne veux même plus. » « Après ça, je n'ai plus eu de rapport avec personne. » « Après lui, je n'ai plus eu de rapport avec personne. » « Du coup, je reste tranquille. » « Je reste tranquille. » « On va là peut-être à deux semaines, je ne le vois pas. » « Trois semaines, un mois, je ne le vois pas. » « Et moi aussi, de mon côté, je ne cherche pas à le voir. » « Je monte donc en ville. » « Je suis avec mes copines, puisque je suis quelqu'un qui fume. » « Du coup, deux mois après, je n'ai pas cherché à le voir. » « Quand je savais qu'il était quelque part, je ne partais pas. » « Je restais moi dans mon coin. » « Je ne le cherchais pas. » « Et quand il m'appelait, je ne décrochais pas. » « Et je ne voulais plus être avec lui. » « Donc, j'ai commencé à le snobber et tout. » « Lui aussi, il a aussi arrêté de m'appeler. » « Deux mois plus tard, trois mois plus tard, » « Je me rends compte que je n'ai pas vu mes règles. » « Et quand je me rends compte que je n'ai pas eu mes règles, » « Je me dis juste que bon, c'est normal parce que ça m'arrivait de temps à autre. » « Parce que j'avais mis les implants. » « Donc, de temps à autre, j'avais l'absence des règles. » « Donc, du coup, ça ne me dérangeait pas. » « Un soir, je suis là avec mes copines. » « Comme en train de boire. » « Je me rends compte que l'odeur de la cigarette me dérange. » « Ça me dérange tellement à un point où. » « J'ai dit, mais pourquoi ? » « Et parce qu'après lui-là, je n'ai plus eu de rapport avec personne. » « Et j'étais là. » « Je me considérais toujours ça un petit ami. » « Peut-être quand je vais sortir, je sois avec mes copines en bois et tout. » « Et puis je rentre chez moi. » « Je vois que l'odeur de la cigarette me dérange. » « L'odeur de certaines nourritures me dérange. » « Je me suis dit peut-être que j'allais faire. » « Chaque fois, j'essayais tout de dire que j'allais faire. » « Je vais voir donc. » « Je m'en vais à la pharmacie. » « Trouver un ami. » « Je l'explique que c'est comme si j'allais faire. » « Ou à des fois, les amis. » « Du coup, j'ai constamment envie de vomir. » « J'ai constamment les nausées. » « Je ne mange pas. » « J'ai une perte d'appétit. » « Je suis fatiguée. » « Je dors toute la journée. » « Mais je dors également toute la nuit. » « Il m'a prescrit les comprimés. » « Il m'a dit que c'est une dose d'une semaine. » « Je m'en vais prendre. » « Je prends les comprimés normalement. » « Mais ce que ça fait, ça apaise juste mes envies de vomir. » « Je m'en vais encore le voir. » « Il change encore le traitement. » « Il me donne un autre traitement. » « Je me rends compte que ça ne nous donne toujours rien. » « Je suis allé le voir jusqu'à peut-être trois à quatre fois. » « La cinquième fois quand je vais le voir, » « Il me dit, gars, toi, tu ne trouves pas que ta maladie est ailleurs. » « Je lui ai dit, ailleurs comment ? » « Il me donne un test de grossesse. » « Je lui ai dit, tu ne peux pas me donner un test de grossesse. » « Essaye quand même. » « Prends le test de grossesse. » « Je ne te demande pas de payer le test de grossesse. » « Va juste faire le test de grossesse et tu vas me donner le résultat. » « Si c'est négatif, là, je vais t'envoyer voir un spécialiste. » « Mais si c'est positif, gars, c'est que tu es enceinte parce que tu as tous les symptômes d'une femme enceinte. » « Ça fait trois mois que je n'ai pas eu de rapport sexuel. » « Le dernier rapport que j'ai eu date de trois mois. » « Ça fait trois mois que je n'ai pas eu de rapport sexuel. » « Tu ne peux pas me dire que je suis enceinte maintenant. » « Essaye, tu ne perds rien. » « Je vais à la maison. » « Je fais le test. » « Ça n'a même pas fait une minute. » « Ça m'a affiché positif. » « Je ne comprenais rien. » « Comment je peux être enceinte ? » « Je n'ai pas eu de rapport sexuel. » « Comment je peux être enceinte ? » « Et le dernier rapport que j'ai eu avec ce gars, il était protégé. » « J'étais ébahie. » « J'étais stressée. » « Le même soir, le gars m'appelle. » « Quand je décroche, il me dit, tu es où ? » « Je lui dis, je suis à Yaoundé. » « Pourtant, j'étais dans la même ville que lui. » « Il me dit, tu es à Yaoundé, comment ? » « Je lui dis, je suis à Yaoundé. » « Il me dit, pourquoi ta voix est comme ça ? » « Je lui dis, je ne me sens pas bien. » « La première question qu'il me pose est, tu es enceinte ? » « Je lui dis, quoi ? » « Il me demande, tu es enceinte ? » « Je lui dis, c'est quoi cette histoire ? » « Je suis enceinte, même si je suis enceinte, tu penses que tu peux être le père ? » « Du coup, comme ça, il commence à rire au téléphone. » « Je lui dis, pardon. » « Après, je suis en train de travailler. » « Donc, du coup, je prends rendez-vous pour faire l'échographie. » « Parce que quand ça a affiché comme ça, je ne suis pas allée directement voir mes dessins. » « J'ai d'abord voulu faire l'échographie pour voir depuis combien de temps je suis enceinte. » « Quand je m'avais fait l'échographie, ça tombait net le jour où j'ai fait l'amour avec ce gars. » « J'étais stupéfaite. » « J'ai dit, Seigneur, comment j'ai pu faire un truc comme ça ? » « Mais on a fait l'amour avec protection. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Comment c'est arrivé ? » « Je ne comprenais pas vraiment ce qui s'était passé. » « Quand je vais faire l'échographie, je rentre. » « Il m'appelle encore. » « Il me dit, c'est comment ? » « Je dis, ça va. » « Il me dit, je veux te voir. » « Je lui dis, je suis à Douala. » « Il me dit, tu joues avec moi. » « Il dit, je suis à Douala. » « Il me dit, je veux te voir. » « Il dit que je suis à Douala. » « Je fais comment ? » « Ok, puisque tu es à Douala, je vais arriver à Douala demain. » « Je veux te voir. » « Je lui dis, si tu arrives à Douala, je ne pense pas que je serai disponible. » « Donc, du coup, ne viens pas. » « Il rit encore. » « Un genre de rire, nard, quoi, là, comme ça. » « Je dis, ok. » « Je reste donc tranquille. » « Ça passe. » « Maintenant, je prends rendez-vous à l'hôpital. » « Je vais à l'hôpital. » « Je rencontre un ami médecin. » « Parce que c'est lui qui soignait. » « Ma grand-mère, ma mère et tout. » « Je vais, je l'explique. » « Il me dit, le gars en question, c'est qui ? » « Je décris le gars. » « Il me dit, pourquoi tu aimes toujours les aventures dangereuses comme ça ? » « Tu ne sais pas que ce gars a une très mauvaise réputation. » « Je lui ai dit que moi, c'était la première fois que je le voyais. » « Déjà que quand je sors, même, je ne prête pas attention aux gens. » « Quand je sors, je ne regarde même pas qui est là, qui n'est pas là. » « Je vais boire mes bières, je danse et puis je rentre. » « Donc, du coup, je ne le connais pas. » « Il me dit, ce gars a une très mauvaise réputation. » « Tout le monde dit qu'il est sorcier et tout. » « Comment tu as pu faire entre pareilles ? » « Je lui ai dit que même quand on a eu le rapport ensemble, c'était protégé. » « Il me dit, tu es sûr que c'était protégé. » « Je lui ai dit que c'est moi qui ai enfilé. » « C'est devant moi qu'il l'a enlevé. » « Il est allé se nettoyer. » « Il a enlevé la protection devant moi pour aller se nettoyer. » « Après ça, je suis tombée dans un sommeil comateux. » « DMG quand je te dis un sommeil comateux, c'est que... » « Même si c'était le genre qu'on me portait, mon patin me balançait dans une rue, je ne devais même pas me réveiller. » « Et je ne sais pas ce qui s'est passé quand il allait peut-être arranger, bien garer son véhicule. » « Il est revenu, donc je ne sais pas s'il est même revenu. » « Je n'ai même pas la moindre idée. » « Du coup, le médecin me dit, tu comptes faire quoi de l'enfant ? » « Moi, je ne veux pas garder cet enfant parce que je ne veux pas avoir de lien avec cet homme. » « Déjà, c'est un homme marié. » « Et du coup, je n'étais pas prête à avoir un autre enfant à ce moment-là. » « Il me dit, mais on parle quand même d'une grossesse de trois mois et demi. » « J'ai dit, c'est pas mon problème. » « Il faut qu'on trouve un moyen pour enlever ça. » « Cette nuit-là, je ronde, je suis couché chez moi. » « Un léger sommeil me prend. » « Dans le léger sommeil, le gars vient dans le sommeil et me dit, n'enlève pas mon enfant. » « Je lui demande, tu me demandes de ne pas enlever ton enfant. » « Comment j'ai fait pour avoir cet enfant-là puisque tu avais une protection ? » « Il me dit, c'est tout ce que j'ai à te dire. » « N'enlève pas mon enfant. » « C'est que tu vas me faire beaucoup de mal. » « Je lui dis, tant que tu ne me dis pas ce qui s'est passé cette nuit-là, je vais enlever cet enfant. » « Sur le moment, je me réveille. » « Quand je me réveille, il m'appelle. » « Quand il m'appelle, je décroche. » « Il me dit, tu es où ? » « Je lui dis, je suis à Douala. » « Il me dit, je suis donc à Douala, je veux te voir. » « Je lui réponds, je ne suis pas à Douala, je suis à Yaoundé. » « Il dit, finalement, tu joues à quoi ? » « Je lui réponds, je n'ai pas envie de te voir. » « Il commence à me gronder au téléphone. » « Je veux te voir, c'est usant. » « S'il te plaît, je veux te voir, c'est usant. » « Je ne lui réponds pas. » « Après, je raccroche, puisqu'il insistait, ça m'énervait, je raccroche. » « Il m'envoie un message, il me dit, tu es enceinte. » « Je lui réponds, même si je suis enceinte, tu penses que tu peux être le père. » « Il dit, non, je demande seulement que toi et moi, on a fait seulement une fois. » « En plus, j'étais protégée. Est-ce que je peux être le père ? » « Je ne suis pas le père. » « Je demande seulement. » « Il était même une façon de blaguer, Dieu qui continue donc de blaguer. » « Mon rendez-vous avec le médecin en question pour faire évacuer la grossesse. » « Le médecin me donne rendez-vous. » « Quand je vais, il n'est pas disponible. » « Je reste là peut-être de 7h jusqu'à 15h. » « Il n'a pas le temps. » « Il ne trouve pas le temps. » « Il est boule. » « Donc, il me dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe. » « Parce qu'il n'avait pas eu une journée chargée. » « C'est la raison pour laquelle il m'a donné rendez-vous. » « Comme ça, il a une journée tellement chargée avec les interventions de gauche à droite. » « Donc, du coup, on va remettre ça à trois jours plus tard. » « Je lui dis que tu sais que quand plus tu reportes ça, plus c'est en train d'évoluer. » « Et ce n'est pas bon. » « Je ne suis pas prête pour ça. » « Il faut que tu trouves le temps pour qu'on le fasse. » « Il me dit, ok. » « Quand je sors de l'hôpital, je n'ai même pas encore emprunté la moto. » « Le gars m'appelle. » « Je décroche. » « Il me dit, t'es enceinte. » « Je dis que laisse-moi tranquille. » « De me poser les questions. » « DM, j'ai juste assuré que j'ai commencé à voir ce gars tous les jours. » « Il suffit seulement que je ferme les yeux pour dormir. » « Le gars vient. » « Il me dit, n'enlève pas mon enfant. » « S'il te plaît, n'enlève pas mon enfant. » « Si tu enlèves mon enfant, tu vas me créer beaucoup de problèmes. » « Et je le reprendrai toujours dans le rêve que tant que tu ne me dis pas ce qui s'est passé cette nuit-là, « je vais enlever cet enfant. » « Et de deux, je ne suis même pas prête à avoir cet enfant-là avec toi. » « Il disait juste, s'il te plaît, n'enlève pas mon enfant. » « Quand il m'appelait et que je décrochais, il me demandait toujours, t'es enceinte, t'es enceinte. » « Et à un moment donné, je ne voulais même plus répondre. » « Quand il m'appelait, je ne décrochais plus. » « Il venait chaque fois en rêve me dire ça. » « Tant que tu n'as pas le cœur de venir, me dit ce qui s'est passé. » « Je vais enlever l'enfant. » « On dit, ok. » « Voilà, donc, je prends rendez-vous avec le tibat. » « Les rendez-vous ne font qu'échouer. » « Avec le docteur, les rendez-vous n'arrêtent pas d'échouer. » « Les rendez-vous n'arrêtent pas d'échouer. » « Un matin, assise, je me suis retrouvée devant la porte du tibat. » « Il dit qu'aujourd'hui, là, tu vas enlever ça. » « Ou à défaut, tu ne vas pas aller au travail. » « Il était seulement super fait. » « Il me dit, ma fille, je n'ai pas la force de faire ce genre de travail. » « Il dit que tu vas seulement le faire. » « Il reste là. » « On engage la procédure. » « Quand on engage la procédure, mon téléphone commence à sonner. » « Le gars est en train de m'appeler. » « Ça n'arrête pas de sonner jusqu'à ce qu'il demande au docteur de s'arrêter. » « Quand il s'arrête, je prends le téléphone. » « J'éteins le téléphone. » « Je le mets dans le sac. » « Du coup, ça a pris plus de temps que prévu. » « C'était tellement compliqué que le type avait même peur que quelque chose pouvait m'arriver par la suite. » « Je dis que ça va aller. » « Je sais sur quoi je compte. » « Quand ça s'est passé jusqu'à ce qu'il arrive, je sors de chez lui. » « Je rentre chez moi. » « Après tout ce qui s'est passé, la nuit, je me couche. » « Quand je dors, le gars vient dans le rêve avec le sang qui sort de son anus. » « Le sang sortant de son anus, il me dit, tu m'as tué. » « Tu sais que tu m'as tué. » « Tu m'as tué seulement. » « Les gars là vont me faire ça à cause du geste que tu as posé là. » « J'ai dit quoi ? T'es malade ? T'avais mis quoi dans mon ventre ? » « T'es sûr que c'était un enfant. » « Il me dit, tu m'as tué. » « Tu n'aurais pas dû faire ça. » « Je t'aurais donné tout ce que tu veux. » « J'ai dit que moi, je n'ai pas besoin de ce que tu me donnes. » « Puisque moi, j'ai un travail. » « Donc du coup, fiche-moi le camp. » « Ça n'a même pas fait quelque temps. » « Les nouvelles me rapportent qu'il est gravement malade. » « Et on ne sait pas de quoi est-ce qu'il souffre. » « La maison qu'il était en train de construire dans son village s'est écroulée. » « Il dit que ça s'est écroulée comme ça. » « On n'a pas compris ce qu'il s'est passé. » « La maison s'est écroulée brusquement comme ça. » « Une maison qu'on venait de construire. » « On n'avait même pas encore achevé les travaux. » « Sa boutique a pris feu bizarrement comme ça. » « Et il n'y a que sa boutique qui avait pris feu. » « Il n'arrêtait pas de venir dans mes rêves. » « Chaque fois, il pleurait. » « Il avait toujours le sang qui sortait de son anus. » « Il me disait, tu m'as tué. » « Pourquoi tu m'as fait ça ? » « Je ne voulais pas te faire du mal. » « Je voulais juste cet enfant-là. » « J'ai dit que non. » « Je ne sais même pas si c'est que tu as mis dans mon ventre. » « Tu es un enfant. » « Donc du coup, laisse-moi tranquille. » « Ne reviens plus me voir. » « Et il ne m'a plus jamais appelé après ça. » « Je ne le voyais que dans mes rêves. » « Uniquement dans les rêves. » « Quand je me couche pour dormir là, c'est où je vais le voir. » « Donc du coup, après ça, j'ai coupé les liens avec lui. » « Quand j'ai coupé les liens avec lui, » « C'est ma copine qui me rapporte que sa vie est devenue bizarre. » « Il a les problèmes. » « Il marche. » « Il est comme un fou. » « C'est ton problème là, c'est votre problème là-bas. » « Elle me demande qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? » « Parce qu'il suffit seulement quand nous sommes assis là et que quand nous prononçons ton nom, il devient comme malade. » « J'ai dit que je m'en fous. » « Il ne s'est rien passé entre nous. » « Nous sommes allés un soir, on a voulu essayer, ça n'a pas marché. » « Et bon, du coup, on a coupé les ponts là comme ça. » « Et je n'avais raconté l'histoire à personne. » « C'est comme ça une petite histoire qui m'est arrivée comme ça là. » « Comme quoi, on ne connaît pas qui est qui. » « C'est tout ce que j'avais à dire. » « Bonne soirée à vous. » « Ah ! Oui, Seigneur. » « Vous avez vu cette affaire ? » « Elle a dragué juste un homme. » « Parce que Lucas, il était son genre. » « Elle était le genre d'homme qu'elle aimait. » « Mais, elle a tout de suite compris que ce n'était pas le champ d'esprit avec qui elle devait marcher. » « Et le problème a commencé. » « Et le combat après. » « Vous avez vu, vous avez vu combien de fois ? » « L'homme lui-même peut aller se mettre dans le problème. » « Si vous ne connaissez pas l'état d'homme de genre, ne vous approchez pas d'eux. » « Sinon, vous allez vous approcher du diable en personne. » « Mais oui, je vais vous approcher du diable lui-même. » « Ha ! » « Et ce sera chaud. » « Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage. » « Vous découvrez des choses. » « All you come on ! » « C'est parti. » « Elle avait 16 ans de plus que moi, voire 17 ans. » « Elle m'a appelée et j'ai répondu. » « En me réveillant, au petit matin, je lui ai dit à ma mère que non, j'ai entendu. » « Elle m'a appelée. » « Elle dit, tu as répondu. » « J'ai dit oui, j'ai répondu. » « Elle dit, ah non, il ne fallait pas. » « Mais moi, je ne savais pas, j'étais au fort. » « Après, les jours qui suivaient, on m'avait frappée. » « Je crois que j'avais fait une bêtise, un truc comme ça, on m'avait frappée. » « Je suis partie dormir, je suis partie faire une petite sieste. » « En me réveillant, je commençais à me toucher. » « Donc, je me suis masturbée. » « J'ai peut-être 6 ans, ou trop 6 ans. » « Je suis comme ça, je me suis masturbée. » « Donc, après avoir fait l'acte, je me posais la question. » « Ah ! Qu'est-ce que j'ai appelé de faire ? » « C'est quoi ça ? » « Mais je n'ai rien dit à personne. » « Des jours, ce sont des filets, plus des années. » « Je suis partie à Lombariné, je crois que j'avais 8 ans. » « Là-bas, je rencontrais une amie qui avait à peu près mon âge. » « On était pas de cela d'une fois-là. » « On s'était touchées, on s'était paressées, voilà. » « Pas de pénétration, non. » « On ne connaissait pas ça, mais on s'est touchées, genre, on se frottait. » « Voilà. » « Mais je ne disais toujours rien. » « Et j'ai grandi avec, je me faisais tout le temps, je me masturbais tout le temps. » « J'ai grandi avec jusqu'à mes 18 ans, 19 ans. » « J'ai passé le baccalauréat. » « Mon année de terminée, j'ai dit, « Ah, père éternel. » » « J'ai commencé à faire ce genre de choses jusqu'à présent, père, jusqu'à quand. » « Parce que j'ai constaté qu'il y avait même les couches de nuit. » « J'avais les maris de nuit. » « Et j'ai vécu une situation qui faisait en sorte que je n'étais pas vraiment... » « Je n'aimais pas vraiment trop les garçons, tu vois. » « Je n'aimais pas trop les garçons. » « Et j'étais aussi attirée par les femmes. » « Les hommes me dégoûtaient, en fait. » « Les hommes me dégoûtaient. » « Suite à ce que j'étais passé avec mon père, les hommes me dégoûtaient vraiment. » « Et je n'étais pas attirée par les femmes. » « Mon année de terminale, j'ai dit, « Ah, père, non. » « Cette situation-là, je veux qu'elle cesse maintenant. » « J'ai dit, père, je ne vais plus recommencer à me toucher. » « Et après, j'étais parfois tentée, mais je ne me replongeais plus dans ce péché-là. » « Je voulais vraiment laisser ça derrière moi. » « Et j'ai réussi, j'ai fait toute l'année comme ça, je ne me touchais pas à rien, rien, rien. » « Quand Anna s'est achevée, nous sommes partis en tombe, vu que j'étais à Congo, nous sommes partis en tombe, passer le bac, les épreuves écrites et autres. » « Nous sommes partis en tombe et là-bas, j'ai fait une situation-là. » « Je dormais, je connectais à l'internet, je dormais et je partageais cette chambre-là avec cinq autres filles. » « En dormant comme ça, je ne dormais même pas. » « Ce jour-là, je le révisais. » « Après réviser, je regardais un film sur YouTube avec mon téléphone. » « En regardant mon film, tout d'un coup, je baisse le téléphone. » « Je peux me défendre sur le lit. » « Et je sens la présence d'une femme. » « Je suis prise d'une paralysie de sommeil. » « J'essaie de bouger, parler, rien, alerter les autres, je ne pouvais pas. » « C'est quand je réussis à dire, au nom de Jésus, au fond de moi, que je suis sortie de cette paralysie-là. » « J'allais hâter les autres, on a fait une petite prière-là. » « J'expliquais ce que j'ai vu, mais pour elle, j'hallucinais. » « Donc, peut-être quelques jours après, peut-être le lendemain, voire deux jours, » « Tout ça, on va juste partir accompagner ma copine à l'église. » « Et en allant, c'était peut-être mercredi comme ça. » « En allant, quand je rentre dans l'église, quand c'était 19h, je rentre dans l'église, je m'assois. » « J'avais sommeil, j'ai dormi ce jour-là à l'église, je n'ai jamais dormi comme ça. » « Je veille, je m'assois seulement comme ça, bim, sommeil. » « Ah, c'est quoi cette fatigue que je ressens, c'est bizarre. » « Après, quand je sors, je sors de l'église, je vais essayer un peu de bouger un peu quand j'essaie de dormir. » « Tu vois, je suis sortie, je sors, je vais bien. » « Mais quand je rentre dans l'église, c'est le sommeil direct. » « Et j'étais assise devant. » « Le pasteur m'interpelle que je viens ici pour qu'est-ce qui ne va pas, le sommeil là, c'est pas simple. » « Il a commencé à prier, prier que non. » « Quand il priait, je manifestais. » « Il disait que celle-là, elle devait être une chèvre. » « Je ne sais pas pourquoi il avait dit une chèvre, je ne sais pas. » « Comme ça, il a commencé à parler. » « Il a prié également. » « Et quand il a prié, j'ai manifesté. » « J'ai manifesté. » « Et il y avait une personne qui parlait en moi. » « Non, c'est ma propriété. » « Elle m'appartient. » « C'était une femme. » « Elle m'appartient. » « Comme ça. » « Après, il m'a posé la question. » « Je porte le nom de qui ? » « Et ça, c'est même une autre histoire que je vais vous raconter. » « Tu portes le nom de qui ? » « Je lui ai dit, ah. » « Après la prière, je lui ai dit, ah, je porte le nom de tel. » « Il a dit, ok, revenez vendredi. » « Parce que vendredi, il n'est pas votre veille de prière. » « Nous sommes partis vendredi. » « Là-bas, c'était le combat. » « Je suis sortie de cette veille-là, le matin à 6h, bien sale. » « J'avais porté un pantalon blanc. » « J'étais sortie de là, bien sale. » « J'ai même omis de mentionner quelque chose. » « Une fois, j'étais partie à l'église, dans leur église toujours. » « Pendant l'adoration, il y avait un gars qui priait derrière. » « Quand il priait, en priant derrière, là-bas, on écoutait la louange. » « Voilà. » « Bim, je tombe. » « Sans rien, personne ne m'a touchée. » « On louait. » « Il priait derrière, là-bas. » « Moi, je tombe comme ça. » « Après, je n'ai pas fait une minute au sol, je me suis réveillée. » « Et après ça, on a fait la vie de prière. » « J'ai manifesté. » « Elle m'appartient. » « Je suis tombée malade. » « Même quand les épreuves avaient commencé, le premier jour, j'ai eu le palu. » « Le palu, je me sentais mal. » « Je suis quand même partie, j'ai composé. » « Et après, là, les parents attendaient. » « Moi, le môni m'appelle. » « Non, pourquoi je ne m'as pas appelé ? » « Je m'appelais un des gens. » « Ah non, on m'avait déjà donné tout ce que je voulais. » « On avait donné l'argent, j'avais les habits, j'avais tout. » « J'ai dit non. » « J'avais déjà tout ce que je voulais. » « Je ne voulais pas te déranger. » « Parler contre cette situation qui te perd. » « Parce que si tu ne le fais pas, personne ne viendra le faire à ta place. » « Parce que si je disais, « Ah, Seigneur, délivre-moi. » » « Je ne faisais pas d'effort. » « Je devais continuer comme ça, continuer comme ça. » « Et la masturbation, c'était un péché. » « Et ça attire des mauvaises ondes sur nous. » « Donc, il y a des péchés. » « Il y a des choses que tu traverses. » « Ou toi-même, tu dois te lever et prier. » « Des choses comme les maris de nous comme ça. » « Tu dois te lever, tu pries. » « Tu brises ces choses-là. » « C'était sa bonne histoire. » « Et j'ai une autre histoire. » « Hé ! » « Déjà, ce que tu as dit là, c'est déjà grave. » « La fois, il se dit, dites-moi ce que vous en pensez. » « D'accord, moi, je suis un peu pour moi dépassé. » « À 6 ans déjà, tu touches à la chose. » « Ah ! » « Vraiment. » « Difficile à croire, mais ça peut être vrai. » « Ça peut être vrai. » « Ah ! » « Ah ! » « Qu'est-ce que ça donne ? » « Fait attention à vous. » « Ça, c'était la première partie. » « Je vous donne rendez-vous pour la partie suivante tout à l'heure. » « Suivre. » « Abonnez-vous. » « As-tu vous l'accroche ? » « Merci beaucoup, j'aime. » « Attends cette vidéo-ci pour que d'autres personnes puissent découvrir ce que vous venez de découvrir. » « Good job, boys. »